salut à tous c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc aujourd'hui je vais vous parler matériel de pêche je vais vous parler canne à pêche je vais vous faire la description de la canne que je dédie à la pêche au toque aux appâts naturels et ses imitations donc je vais vous parler de ma serre gloria plus précisément le modèle 4203 je vais être assez bref sur cette description pourquoi mais ce qu'il va y avoir beaucoup 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 d'informations sur cette canne mais je vais vous donner les principales donc on est sur une canne de chez serre petite particularité qui est non négligeable on est sur un partenariat un partenariat avec olivier placero qui est olivier placero olivier placero est un grand nom de la pêche au toque aux appâts naturels donc forcément qui dit partenariat avec un grand nom de la pêche au toque aux appâts naturels dit forcément cahier des charges bien rempli et avec des critères pas le mormonneux avec des critères qui sont vraiment sélectifs qui définit précisément à quoi doit répondre une canne à pêche au toque pour tout simplement est une véritable canne à pêche au toque donc cahier des charges en béton et qui doit tout simplement nous donner une canne à pêche aux petits oignons donc là on est sur une sur un modèle qui est assez ancien donc ça fait six sept ans que je l'ai déjà ce petit modèle là ça fait six sept ans que je l'ai déjà mais bon niveau vous allez voir je m'en sers très souvent elle est encore très très bon état et pourquoi je m'en sers toujours bas tout simplement le cahier des charges était tellement béton à l'époque qu'elle cette canne à pêche à les technologies de fabrication avec un design un cahier des charges tout simplement qui serait encore d'actualité aujourd'hui voire qui le surpasse toujours c'est à dire qu'on a vraiment inventé une très belle canne à pêche donc parlons tout simplement du coup de cette canne à pêche donc c'est une canne à pêche dédiée aux truites à pas naturel donc en gros salmonidées donc on va pêcher au toque avec cette canne à pêche cette canne à pêche est en enfin mesure 4m20 donc par contre c'est du 4m20 fixe on n'est pas sur du télé réglable et on n'est pas sur non plus du télescopique donc bien sûr une mono brun de 4m20 ce n'est pas envisageable pourquoi simplement pour le transport c'est impossible à aller la mettre dans votre voiture fermer votre cove c'est les voir ce qui va se passer enfin je donne pas cher de votre canne donc il a fallu forcément je faire un choix alors est-ce qu'on va taper sur du télescopique ou sur du multi section du multibran va tout simplement le choix ne se fait pas on va forcément tabler sur du multibran pourquoi sensibilité accrue de la canne résistance accrue de la canne et tout simplement on va pouvoir diminuer considérablement le poids pourquoi tout simplement parce qu'on est avec des sections pleines alors que sur du télescopique on va voir de la section creuse tout simplement pour remancher bas les emmanchements à l'intérieur des tubes un à un et pouvoir ranger sa canne donc là on est sur du carbone sur du carbone au module normal on est sur une canne à pêche au toc qu'est ce qu'on veut on veut de l'action pointe on veut une transmission maximale des informations pourquoi puisque à la pêche au toc on vient lire les informations avec le fil dans la main en gros on a un moulinet mais ce moulinet ne nous sert que de réserve de fils notre moulinet tout simplement c'est notre main donc il faut retransmettre un maximum d'informations à la main qui tient la canne et au enfin la main qui tient le fil donc pourquoi avoir pris tout simplement une canne en manchement trois sections pourquoi pas la découper en quatre sessions parce que plus il va y avoir de section et plus va y avoir de la perte d'informations et plus va y avoir de la fragilité le but c'est d'avoir le plus d'informations et que ce soit une canne le plus résistante possible et la plus légère possible puisque à chaque fois qu'on va rajouter un emmanchement une section va perdre en résistance si on veut garder la même résistance il va falloir augmenter le l'épaisseur des sections et donc forcément augmenter le poids donc avoir aussi une perte d'informations qui dit poids plus conséquent aller prendre une plume chatouiller lui le bouvet voir si vous les sentir et prenez un poids on va dire un sac de ciment 25 kg et ajouter une plume au bout vous allez voir si vous allez sentir avec le sac de ciment l'effleurement d'un plume c'est impossible donc plus le poids est présent moins la transmission de données va être là au niveau de l'utilisateur au niveau du pêcheur donc 4m20 trois sections pourquoi 4m20 pourquoi j'ai choisi 4m20 normalement il existe 360 il me semble et 3,90 4m20 moi je pêche dans des grandes rivières entre parenthèses donc il va me falloir une grande canne à pêche pour aller au plus loin possible dans la rivière pêcher la plus grande étendue possible je vais pas venir pêcher dans mes bottes si j'ai une rivière qui est énorme 4m20 c'est bien aussi par contre c'est un peu sport pour les petits ruisseaux pourquoi tout simplement on va pouvoir attaquer très très loin en aval et à descendre loin en amont donc trois sections on va avoir besoin d'un nombre important d'anneaux pourquoi tout simplement pour avoir une glisse la plus optimum possible du film si on a une mauvaise glisse du film dans les anneaux qu'est ce qui va se passer et ben si on a une table une touche tout simplement un toc dans notre film quand le poisson va prendre le lapin ça va nous faire un top double pêche au toc il va falloir le sentir dans la main donc si le fil glisse mal dans les anneaux dans les anneaux vous avez le toc va être freiné tout simplement par le glissement des anneaux les anneaux vont en gros contraindre le fil au glissement donc s'il y a contrainte il y aura forcément perte d'informations au niveau de vos c'est pour ça que serre et olivier placero ont choisi des anneaux fujicic donc là là dessus 4m20 on a 14 au niveau de l'action bien sûr on va avoir une action de pointe pourquoi bah tout simplement comme je le disais on a besoin de ressentir ce petit toc quand le poisson tout simplement va prendre l'appât c'est pour ça qu'on va avoir une action vraiment de pointe on a un vrai ressort vous voyez le sion il est très très fin mais il est très rigide donc dès qu'on va sentir tout simplement ça va faire caisse de résonance dès que le poisson va taper caisse de résonance transmission des données aux pêcheurs et on va pouvoir ferrer l'avantage d'avoir un sion fin plein qui est en action de pointe c'est que tout simplement on va avoir certes une action de pointe mais lors du combat on va pouvoir avoir une certaine flexion pour pouvoir avoir une réserve de puissance donc tout simplement cette canne à pêche est une vraie caisse de résonance c'est une vraie machine à retransmettre les informations normales on pêche au toc le toc c'est quoi c'est la sensation de la touche dans les mains donc on est parti sur du 14 anneaux fujicic le top du top donc bien sûr on est sur du carbone au module et on va parler du poids là dessus en poids on est à 160 grammes j'ai rajouté un petit moulinet qui est tout simplement une réserve de fils c'est le or est tout neuf c'est une nouveauté 2016 c'est le garbolino mtr 55 hs donc qu'est-ce qu'on demande un mouner bon excusez moi j'ai mis du chatterton pourquoi tout simplement parce que les bagues fougie pour le porte-moulinet ce moulinet étant tellement petit que les bagues flotte carrément et n'arrive pas à serrer le moulinet donc forcément chéterton on vient à ajouter un petit peu de poids moi c'est pas très grave donc qu'est ce qu'il me faut moi il me faut une réserve de fils donc j'ai pas besoin d'une réserve de fils démentiel on est pêche à la main donc on a besoin de 4 à 5 mètres supplémentaires pas plus et donc bah on pourrait se servir tout simplement d'une palette c'est pas très pratique donc on va essayer de mettre un petit moulinet pourquoi un petit moulinet tout simplement parce qu'on a juste besoin d'un tout petit peu de fils en plus sur la pêche et là on va essayer d'être le plus intelligent possible on va prendre un moulinet qui est le plus léger possible ce moulinet là fait 60 grammes et là si on fait le calcul 160 grammes plus 60 grammes on arrive sur 200 on a un ensemble qui pèse seulement 220 grammes pour 4 m 20 c'est un véritable poids plume une caisse de résonance une machine de guerre je le vends va falloir me donner des sous donc voilà tout simplement on a une canne à pêche qui est vraiment dédié à la pêche au toc une vraie caisse de résonance de quoi vraiment prendre du plaisir longtemps et ce tout en étant ultra léger d'où le plaisir long parce que avoir un sac de patates toute la journée sur le dos enfin au bout de la main vous n'allez pas pêcher 4h on va parler un petit peu sur le design donc là on a un talon en liège haute densité on est sur vraiment de la top qualité ça a été dans l'eau ça vu le soleil ça vu l'hiver ça vu toutes les conditions possibles ça s'étend il n'y a rien qui est décollé au niveau des bagues ici présents rien qui tourne ça c'est un morceau de liège bien sûr qui était collé c'est pas c'est pas de l'emboîtement c'était collé ça tient toujours c'est super on a vraiment de la très très belle qualité de liège au niveau de ce talent on est super belle bague là ça doit être de l'aluminium ils sont super rien à dire donc bien sûr un petit peu place ici le petit nom de la canne avec le bien sûr gloria 4203 mon truite aux appâts naturels bien sûr avec olivier placero notez ici et là on est vraiment sur de la très très belle finition et qui dure dans le temps le vernis ne s'écaille pas donc là on est vraiment sur la très très belle ligature donc voilà franchement il n'y a rien à redire au niveau finition sur cette canne surtout pour l'année où elle a été développée donc voilà les petits anneaux fujisik or top du top franchement alors là on peut revoir l'emmanchement donc là on est sur la très belle qualité on peut revoir ici les ligatures au niveau des anneaux c'est cool il n'y a rien à redire dessus avec des anneaux de qualité alors très très beau haut niveau juste du blanc sorti de talons on est non manchement en fait de petites bagues entre parenthèses le type ligature qui font vraiment leur effet c'est super beau c'est sobre mais putain qu'est ce que ça en jette donc on va passer bien sûr sur les autres sections donc l'autre emmanchement bien sûr on va pouvoir voir ici voilà c'est pas cassé c'est super beau ça tient dans le temps franchement là dessus ils ont fait une super cannes on a encore sur l'emmanchement de la deuxième section le nom de la canne avec le numéro du modèle toujours nos petites ligatures comme ça franchement c'est top là vous avez vu un petit peu c'était de la cochonnerie dessus voilà il n'y a pas de pète dessus ça tient super bien dans le temps toujours du coup nos petits anneaux voilà on est vraiment sur du tout petit enfin des tout petits anneaux c'est vraiment fait pour avoir soit du nylon en tout petit diamètre c'est à dire maximum 18 centièmes on est de la pêche au toc on va pas pêcher comme des bois donc généralement moi j'utilise entre du 10 et vraiment du 18 si vraiment c'est vraiment du petit ruisseau très encombré où je fais de la pêche très très fort pour pouvoir brider mon poisson donc voilà on est sur de la très 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 belle qualité toujours nos petits micro anneaux fujis donc voilà je voulais faire passer un par un voyez c'est vraiment une canne qui tient dans le temps il n'y a aucun pète dessus pourtant elle a vu du poisson à la vue de la sortie elle a vu des branches voilà c'est vraiment très très joli et là vous pouvez voir c'est la section intermédiaire vous voyez le diamètre par rapport à mon doigt on commence à rentrer sur du tout petit diamètre vous voyez au niveau de l'anneau voilà on est sur du tout petit anneau c'est vraiment une canne dédiée pour le toc alors là on voit le petit brun qui se finit en manchement est toujours sur du plein en carbone je tiens à faire remarquer voilà on ne voit quasiment pas le tressage du carbone tellement il a été réalisé très très fin c'est vraiment de la belle canne on a un beau vernis dessus qui tient vraiment dans le temps et voici le dernier le dernier en manchement le dernier brun alors là on a toujours le petit nom olivier placero concept donc qui c'est qui a développé le cahier des charges c'est bien sûr lui donc voilà toujours aucun problème au niveau de l'emmanchement voilà c'est très solide ça a été vraiment bien tissé à la fin donc ce qui fait que ça éclate pas le vernis a bien été réalisé on est vraiment une canne qui dure dans le temps j'ai même pêché de la carpe avec j'ai pêché des très beaux boissons j'étais dans le torrent et tout ça il ya vraiment pas de problème on voit plus ça va et plus voilà le brun devient petit avec les anneaux encore de plus en plus petit toujours des fujisic donc voilà c'est vraiment très très joli c'est vraiment très bien fait là on arrive sur le sion et un sion vraiment tout petit petit un oui là vous avez l'épaisseur non voilà et vous avez la taille du sion là on est vraiment sur une belle finition espère que vous appréciez bien cette vidéo en grosse qualité enfin en qualité hd bien sûr nous voilà j'ai peut-être omis de vous parler en fait de la puissance de lancer donc dessus on va pas trop titiller les gros torrents c'est vraiment pour du petit ruisseau on va pouvoir fin de la grosse rivière aussi mais on va pas pêcher dans le torrent moi en moyenne dessus et ça l'accepte très bien je pêche au niveau de ma plombée intégrale sur du inférieur à 1 g ce qui est très peu et ça répond très très bien au niveau des lancers le fil est vraiment bien guidé ça permet tout simplement grâce aux anneaux fujisic nombre d'anneaux et la qualité des anneaux avoir une bonne glisse du fil ce qui permet de balancer un poids inférieur à 1 g au niveau de la plombée au niveau de la plombée maximum 10 g sans problème on n'est pas sûr du lancer forcé donc 10 grammes sans problème vous pourrez lancer ça vous permet déjà de faire dans une enfin de pêcher dans une rivière qui court vraiment fort enfin très très fort le torrent d'être oublié un petit peu quand même quoique les tout petits torrents et pas de problème vous pourrez pêcher dedans parce qu'il faudra une plombée un petit peu plus conséquente enfin déjà quand on arrive sur une plombée supérieure à 10 grammes c'est que vraiment ça court énormément donc voilà tout simplement une très très belle canne à pêche et si vous envoyez d'occasion parce que ça m'étonnerait que ça soit toujours sur le marché n'hésitez pas si elle est dans le même état que la mienne que je suis en train de vous présenter faites un bond il n'y a pas de souci vous serez vraiment vraiment pardon vous serez vraiment vraiment pas déçu par cette canne à pêche donc voilà on refait un petit tour vite fait du propriétaire et c'est vraiment sympa et voici donc j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère vous avez apprécié la qualité de cette canne j'espère que je vais vous donner envie d'essayer de la trouver surtout donc voilà n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne youtube qui sera en lien dans la description de la vidéo n'hésitez pas à faire un petit like sur cette vidéo et n'hésitez surtout pas à aller voir ma petite page facebook et fishing bien sûr et maintenant je vais actualiser je vais faire beaucoup de postes sur forum pêche en scène donc n'hésitez pas à passer me voir allez à dessus à plus ciao